Le mécanisme d'influence Alors bonjour. Ma spécialité, ce sont les mécanismes d'influence. Je m'intéresse à comment le cerveau se fait influencer. Et notamment, un sujet qui me passionne, c'est les comportements des consommateurs. Pardon. Comment on prend des décisions d'achat ? Est-ce que nous sommes rationnels ou irrationnels face à nos décisions ? Est-ce que nous achetons ce que nous aimons ou nous aimons ce que nous achetons ? Je vais essayer de vous répondre à ces questions à travers des études en neurosciences. Mais avant de commencer, je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous aimez les rires préenregistrés dans les séries télé ? Alors je connais déjà la réponse. Non, vous ne les aimez pas. Mais on les garde. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, lui, les adore. Si on les retire, alors vous allez moins les apprécier. Cette petite expérience montre qu'il y a une différence entre ce que vous pensez aimer et ce qu'on aime réellement. des chercheurs vont essayer d'explorer cette question et vont par exemple présenter à des participants deux boissons, Coca-Cola et Pepsi. Quand ils goûtent les deux boissons, 77% préfèrent Coca-Cola normal. Mais que se passe-t-il si ça l'aveugle ? Le tout s'inverse et cette fois-ci, c'est 67% qui préfèrent Pepsi. Étonnant. Des neuroscientifiques sont allés un peu plus loin. Ils ont utilisé l'imagerie cérébrale. C'est un outil qui nous permet tout simplement de voir les zones qui s'activent dans notre cerveau. Ça suit le flux sanguin. Ils observent que lorsque les gens boivent Coca-Cola, il y a deux zones qui s'activent. Ces deux zones sont liées aux émotions. On a le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal dorsolatéral. En gros, quand ça s'active, ça modifie vos comportements. Tout simplement. Je vais le retraduire. En gros, votre cerveau dit « Hey, c'est Coca-Cola, j'aime bien Coca-Cola. Je connais, je le vois partout, je vois des pubs partout. » C'est forcément bon. En gros, vous achetez une image et pas du goût. Puisque dès qu'on enlève la marque, vous appréciez moins Coca-Cola. Prenons une autre expérience. Je prends une bouteille de vin, je sers deux verres de vin. Je dis que le premier verre de vin coûte 5 dollars et le deuxième 45 dollars. Nous sommes rationnels. Bien évidemment que vous allez voir la supercherie. Faux. Les gens préfèrent le verre à 45 dollars. Il est meilleur, il est bon. Que se passe-t-il si on utilise l'imagerie cérébrale ? La zone que vous voyez ici, c'est le cortex orbitofrontal médian. C'est une zone qui joue dans l'anticipation du plaisir. Et on voit que le vin à 45 dollars, il est meilleur que celui à 5 dollars. Je vous rappelle, c'est le même verre de vin. Alors vous allez me dire, oui, mais si on double le prix, on va doubler le goût. Vous avez raison. On va doubler le goût. À 90 dollars, il est bien meilleur. Et par effet de contraste par rapport à un vin à 10 dollars, il est vraiment meilleur. Le vin à 10 dollars, il est un peu âcre. Je vous rappelle, c'est le même vin. Des études comme ça, j'en ai des centaines. Toujours les mêmes résultats. Nous achetons une valeur perçue, pas une valeur réelle. C'est pour ça que Richard Taylor, prix Nobel en 2017, nous compare à Homer Simpson. Car nous prenons des décisions irrationnelles. Et Richard Taylor avec des collègues, prix Nobel également comme Daniel Kahneman, ils vont se battre contre l'idée reçue que l'humain est rationnel. D'ailleurs une idée reçue qui est encore enseignée dans les écoles. Cette idée qu'on prend des décisions rationnelles, que le consommateur il compare, il va prendre le meilleur prix, il fait un tableau comparatif. Ça n'existe pas. On va se séparer de nos émotions pour prendre la bonne décision. Cette vision vient de Descartes qui sépare la raison des émotions. C'est faux. Antonio Damasio, un neuroscientifique, travaille avec des personnes qui ont une lésion cérébrale qui touche des zones liées aux émotions. Il observe chez ses patients que, à chaque fois que ces zones sont touchées, ils ont du mal à prendre des décisions, ils ont du mal à raisonner. Pourquoi ? Parce que notre raison est liée aux émotions. Quand vous prenez des décisions, elles sont forcément émotionnelles. Ce qui nous conduit à prendre des décisions basées sur de l'irrationalité, sur les émotions. Je vais prendre une petite anecdote. J'avais un collègue chercheur qui travaille sur la rationalité. Et pour moi, je me suis dit, ok, il travaille sur la rationalité, il est forcément rationnel. Il avait cette tendance à manger bio, à manger elle-ci. Moi, je lui dis à un moment donné, très bien, mais pourquoi tu manges bio ? Romain, c'est évident, c'est pour des raisons de santé, j'ai pas envie d'avoir un cancer. Ok, mais scientifiquement, le lien entre manger bio et avoir un cancer, c'est discutable. Et si tu mets autant d'efforts pour bien manger, pourquoi tu fumes ? Et là, c'est assez marrant parce que son corps avait une réponse. Il y a la réponse qui montait, puis pas de réponse. Il a bugué. Il était face à son irrationalité. Il a bugué totalement. Et notre expérience assez amusante, c'est celle-ci. Pour bien vous donner un exemple. Je veux aider les enfants qui meurent de fin en Afrique. Je vais faire une demande de dons. Et ce sont exactement la même demande. Il y a juste trois lignes au milieu qui changent. Dans la première version, 3 millions d'enfants malawi, 3 millions d'ambiens, 11 millions de personnes en Éthiopie. Deuxième version, elle s'appelle Rokia. Elle est malienne et âgée de 7 ans. À votre avis, quelle est la meilleure version ? On va donner plus de dons pour sauver des millions de personnes ? Nous sommes rationnels. Ben non. On donne deux fois plus pour sauver Rokia. Pourquoi ? Parce que notre cerveau n'est pas capable de comprendre les millions. Enfin, s'il le comprend, mais il ne se le représente pas. S'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'action. Rokia, on l'imagine. Ça active des émotions, comme l'actruisme. Et nos décisions sont conduites par des émotions. Alors, on prend des décisions à partir de nos émotions. Vous l'avez compris. Mais il y a des émotions qui sont particulières. Parce qu'on va prendre des décisions sur des émotions dont on n'a pas de conscience. Des émotions qui sont produites par le regard de l'autre. Mathieu Liberman va travailler pour comprendre tout ça. Il va mener plusieurs expériences. Et notamment, il va demander à des participants de penser à rien. Et à d'autres, de penser aux autres. Il a vu que c'était quasiment les mêmes zones du cerveau. Quand on pense à rien, on pense aux autres. Il va aller plus loin. Il va montrer que lorsque nous sommes rejetés par les autres, ça active deux zones dans le cerveau. Les deux zones sont liées à la douleur. Notamment le cortex insulaire. Le cortex insulaire, quand vous tombez par terre, quand vous avez une douleur physique, c'est cette zone qui s'active. Mais quand on est rejeté par les autres, c'est exactement la même zone. Être rejeté, ça active chez vous une douleur physique. Et nous allons consommer pour ne pas être rejeté. On va l'apprendre très tôt au collège. On va apprendre à acheter des Nike pour ne pas être refusé par notre groupe. Mais c'est pareil pour toutes les catégories sociales. Par exemple, on va acheter des Rolex. Une Rolex pour montrer que nous avons de l'argent. Mais attention, il y a un piège. Il y a un piège. Si vous achetez la Rolex entrée de gamme, vous êtes considéré comme premium médiocre. C'est une catégorie en marketing qu'on garde pour nous. C'est les personnes qui n'ont pas l'argent, mais qui essayent d'acheter du luxe. Et ça, on l'observe. On est prêt à dépenser des fortunes pour impressionner les autres. Prenons un chef, un cuisinier, qui veut vendre une formation pour apprendre la cuisine italienne. On pourrait écrire ça. Apprenez pas à pas la cuisine italienne authentique. C'est pas mal. Non, on va faire mieux. Le premier cours de cuisine italienne qui amène tes amis à te dire « Waouh, mais quelle est ta recette ? » Parce que c'est ce qu'on recherche. De la dopamine. La reconnaissance de l'autre. Mais on va pas le dire. C'est inconscient. Attention. On recherche cette dopamine. Par exemple, vous vous appelez comment ? Christelle. Christelle, je vous connais pas, mais je vous observe depuis tout à l'heure. Et vous êtes quelqu'un d'intelligente et brillante. Et ça vous fait plaisir automatiquement. C'est la dopamine. Et ce qui est assez étrange, c'est que même quand on connaît l'astuce, ça fonctionne toujours. À côté, vous appelez comment ? Géraldine. Vous êtes quelqu'un de différent des autres. Vous l'avez toujours su au fond de vous. Ça vous fait plaisir. Même si vous contrôlez, ça vous fait plaisir. C'est de la dopamine. C'est gratuit. Profitez. Vous voyez ? Il y a un fabricant de portes et de fenêtres qui fabrique local. Et il s'est dit, tiens, je vais faire une campagne sur mes portes et fenêtres écologiques. Je vais mettre en avant les vertus écologiques. Moi, j'ai dit, ok. Je peux reprendre ta campagne et je vais la double. Je vais faire une autre condition. Et je vais enlever les vertus écologiques. Je vais proposer aux voisins qui vont être jaloux de vos nouvelles fenêtres en aluminium. À votre avis ? Quelle est la meilleure version ? Vos voisins. Les gens s'imaginent des personnes passées devant sa maison qui voient ces fenêtres en aluminium. C'est le luxe, c'est le haut de gamme. C'est mieux que le PVC en plastique. Et les gens sont prêts à consommer. Et à payer plus. Mais attention, il va l'expliquer. On achète avec des émotions, mais on va l'expliquer par la rationalité. Il va dire bien sûr que c'est une nouvelle fenêtre. Je vais l'acheter pour ses vertus écologiques. Bien évidemment. Je n'ai strictement rien contre la consommation. Mais vraiment rien. En contraire, ça ne me dérange pas la consommation dans un système de marché. Ce qui me perturbe, c'est que notre irrationalité nous pousse à consommer de façon totalement irrationnelle et aux dépens de la planète et du bien-être d'autrui. Alors pourquoi ? Je n'accuse pas. Notre cerveau n'est pas capable de comprendre le changement climatique. Notre cerveau n'est pas capable, comme Rokia avec les millions d'enfants, de comprendre que le bien-être, on va dire le mal-être humain qui est généré à des milliers de kilomètres quand on consomme. On le comprend, mais on ne se le représente pas. Comme pour Rokia. Alors comment faire ? On continue ? On fait le choix que j'ai fait. J'appuie sur les voisins. Je vous remercie beaucoup.